Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Jérôme sur la chaîne qui me demandait comment le défunt pouvait faire pour choisir le médium avec lequel il avait en fait nourri le contact entre le monde des défunts et le monde terrestre. Alors il faut savoir qu'un défunt, quand il choisit un médium avec lequel ou avec laquelle rentrer en contact entre le monde du défunt et le monde terrestre pour en fait passer des messages aux personnes qui sont encore vivantes, qui sont encore en fait sur cette terre, et bien le défunt s'assure avant que ce soit un médium qui ait les mêmes énergies que lui, les mêmes vibrations que lui, tant dans la façon de voir les choses que dans la façon de contacter en fait. Le défunt quand il choisit un médium, et bien il s'assure que ce soit quelqu'un qui ait la même lumière que lui, sinon et bien il ne viendra pas. C'est à dire qu'il peut avoir quatre médiums dans la pièce, d'accord, si le défunt en a choisi un, et bien c'est à travers cette personne qu'il décidera de se manifester et de rentrer en contact entre le monde du défunt et le monde terrestre pour transmettre en fait des messages aux personnes en fait vivantes. Voilà. Donc, et puis après il y a aussi une chose auquel le défunt fait attention avant de rentrer en contact avec un médium, c'est sa façon de canaliser, sa façon de recevoir les messages médium unique, puisque ça aussi en fait les défunts ils prêtent attention avant de rentrer en contact avec quelqu'un au niveau de la médiumnité, les défunts regardent comment la personne et comment le médium en fait canalise les messages. Et en fonction de ça, et bien le défunt prend la décision de se manifester en fait au médium à sa façon, donc comment ils peuvent faire ? Et bien ils peuvent se manifester en apparence adulte, d'accord, en apparence adulte, ils peuvent également se manifester en apparence enfant, puisque quand on est défunt on a la possibilité en fait de se dématérialiser, de se rematérialiser, donc qu'est-ce que ça veut dire dématérialiser et rematérialiser ? Quand je dis dématérialiser, ça veut dire que le défunt a la capacité de changer d'apparence, ça aussi c'est une nouvelle capacité que le défunt a quand ils partent du monde en fait terrestre, ils peuvent changer d'apparence, donc ils peuvent très bien prendre l'apparence enfant, ado que adulte, d'accord ? Voilà. Et donc selon en fait le médium, le défunt va prendre en fait une apparence pour que le médium puisse en fait donner des descriptions physiques aux personnes qui sont vivantes, d'accord ? Donc quand je dis description physique, ça peut être une apparence adulte, ça peut être des vêtements qui ont été portés par le défunt avant, ça peut être des bijoux qui montrent au médium pour donner en fait une description physique aux personnes qui sont vivantes pour dire voilà ok maintenant grâce à ce message tu sais que c'est moi, ok ? Voilà puisque les défunt ont en fait la capacité de se matérialiser et de se dématérialiser. C'est pour ça que parfois à travers certaines photos, quand on prend des photos on voit des ongres en fait et on voit des formes en fait de personnes, de fantômes, moi je dirais. Ce sont en fait des dessins qui se matérialisent sur les photos pour pouvoir se faire montrer en fait et montrer qu'ils sont encore vivants. Personnellement, moi il m'est déjà arrivé à deux reprises de voir mon grand-père sur une photo normale, une photo de mariage voilà alors qu'à la base il est censé être désincarné. Mais il voulait me faire comprendre qu'il était là et que j'avais en plus la faculté de pouvoir le percevoir voilà. Donc les défunt peuvent aussi se manifester sur les photos. Et donc le défunt il choisit son médium en fonction de son énergie, en fonction de comment il est, en fonction du médium en fait. Le défunt ils sont comme nous hein, ils sont très sélectifs, ils vont choisir leur médium, leur propre et unique médium pour passer la plus grande partie des messages à travers ce médium là. Voilà. Après si c'est d'autres médiums forcément le défunt décidera de venir ou pas. Et puis ce qui peut faire aussi qu'un défunt ne vienne pas en séance médium unique et bien c'est tout simplement en fait que le médium ou la médium ne lui convient pas. Et donc forcément si le médium ne lui convient pas il ne viendra pas. Voilà. Donc voilà, comment le défunt choisit en fait la personne avec laquelle il veut nouer le contact entre le monde spirituel et le monde terrestre. Bah c'est le défunt en fait qui choisit son médium. Et on peut très bien être 3, 4, 5, 6 dans la même pièce, 6 médiums. Si le défunt a décidé de choisir un médium en particulier, et bien il choisira un médium en particulier là où il fera passer l'ensemble des messages. D'accord ? Alors après, comment il fait passer des messages ? Là aussi c'est différent. Comment le défunt fait passer des messages au médium ? Alors ça peut se traduire par son. Si on éclaire au dien, on va entendre en fait le défunt qui va nous dire pour telle personne, tu dois dire ça. Ou tu dois dire ça. Après si on a des flashs, et bien c'est le défunt en fait qui va nous montrer des choses. Auquel cas on va avoir des images en fait du défunt qui vont apparaître dans notre tête. Donc des images d'un ancien lieu, d'une ancienne habitation, de son enfance. Il va nous montrer en fait des images pour nous faire comprendre en fait le message principal. Donc ça c'est pour les médiums qui sont clairvoyants et qui ont la capacité de percevoir les choses par les flashs. D'accord ? Dans ces cas là, c'est par les flashs en fait que le défunt se montrera. Ok ? Ensuite, pour les médiums en fait qui font des... comment on appelle ça ? Des ressentis photos. Et bien là, il suffira d'une photo, d'accord ? Et puis à travers la photo, on va ressentir l'énergie du défunt. Et le défunt viendra après pour nous délivrer des messages. En fait, quand on dit ressentis photos, pour nous la photo c'est un fil conducteur. Ça permet de ne pas se tromper et d'invoquer ou d'appeler la bonne personne. Donc en fait, la photo c'est un support. Et nous, on se sert de la photo pour pouvoir avoir un max de messages. D'accord ? Donc parfois on peut avoir des prénoms. Moi je sais que les prénoms, j'ai des difficultés à les entendre. Voilà. Mais quand il faut, j'essaie de me surpasser. Mais les prénoms, ils sont toujours demandés pour moi avant le contact. Parce que tout ce qui est prénom, j'entends pas. J'entends tout sauf les prénoms. Voilà. Donc les prénoms, je demande toujours avant comment ils s'appellent. Et puis ensuite on fait le contact et c'est le défunt qui transmet en fait les messages. Voilà. Tout simplement. Après, chaque contact médium unique, comme je le disais, est différent. Moi j'ai le contact par la clairaudience et par la clairvoyance. Donc je les entends et je les vois. D'accord ? Mais après, il y en a qui vont avoir des contacts par flash. Voilà. Ou par ressenti. Ça dépend du médium. Voilà. Et puis une fois que l'ensemble des messages ont été transmis, eh bien le dessin remonte en fait dans le monde spirituel. Et à la prochaine en fait consultation, eh bien il redescend et il redélivre de nouveaux messages aux médiums. D'accord ? Alors pareil, pour les médiums qui travaillent avec le support photo ou avec des supports photo, il faudra toujours venir avec la même et unique photo que celle que vous avez utilisée ou celle qui a été choisie par le médium pour nouer le premier contact. Puisque la photo de départ sera toujours en fait la photo de base avec laquelle le médium finalement se connecte, se relie à l'autre personne. D'accord ? Après, le délai de contact défunt, bah ça, ça ne se décide pas. Ça dépend du défunt et des choses qu'il a à vous dire. Donc le contact peut durer une demi-heure, une heure, une heure et demie, ça dépend. Enfin une heure et demie, c'est peut-être un petit peu abusé, mais une heure, une heure dix. D'accord ? Ça dépend de ce que le défunt a à vous dire et des questions que vous, vous avez à poser après au défunt. D'accord ? Donc moi, quand je mets en contact quelqu'un vivant avec une personne défunte, je ne donne jamais de temps et d'heures fixes au contact. Puisque finalement, le contact, bah il se fait au feeling et en fonction de chaque défunt. Et chaque contact est toujours en fait différent. Voilà. Bah écoutez, j'espère vous avoir répondu et puis j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501